L'exécutif de la CSN se conduit comme les évêques de la balle. Je pensais que c'était fini, ça sortait juste ici, là, pas deux classes dans la société. Veuillez en prendre les responsabilités. Ne t'invite les langues, plus les 8... C'est un vieux gag, 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 pas auprès de mes courants. On veut avoir le droit de parler d'un homme, n'importe où. Dans un monde miné par les inégalités socio-économiques et l'impérialisme culturel, il y a de ces hommes qui vouent toute leur vie au service du collectif et dont le poil s'irrisse à la moindre mention d'une injustice. L'un d'entre eux s'appelle Michel Chartrand. Le syndicaliste de combat qui va se faire défenseur des gang petits et des crèves la faim était, pourrait-on dire, presque destiné à cette vocation. Né à Montréal en 1916, Michel Chartrand provient d'un milieu familial très religieux où la droiture et la justice étaient des valeurs déterminantes. Il étudie d'abord au collège Jean-de-Brébeuf, où il gagne plusieurs prix d'élocution et d'art oratoire, puis est inscrit au Petit séminaire de Sainte-Thérèse. À 17 ans, en 1933, il entre à l'abbaye d'Oca, où il vit de prière et de silence. Il s'aperçoit très vite que ce n'est pas pour lui, même si ce sont plutôt des problèmes de santé de voie. Michel Chartrand quitte le monastère en 1935. On est alors en pleine crise économique. Son père se tourne vers l'imprimerie après avoir perdu son emploi de fonctionnaire. Michel Chartrand suit ses traces et se forme à la typographie, métier qu'il pratiquera jusqu'en 1950. Au cours des années 1940, il s'engage dans la jeunesse ouvrière catholique, un mouvement social parrainé par l'Église qui vise l'amélioration des conditions de travail. Il milite aussi dans l'Iran du Bloc populaire canadien, un parti qui, en pleine Seconde Guerre mondiale, s'oppose à la conscription militaire. En 1942, l'habit Lionel Groux bénit le mariage de Michel Chartrand avec Simone Monet. Féministe et pacifiste, Simone trouve en son époux un partenaire dans l'action sociale. En 1949, Michel Chartrand fait ses premières expériences sur le terrain lors de la grève de l'amiante, à Asbestos. 5 000 travailleurs luttent alors pour de meilleures conditions de travail. Bien que les revendications portent surtout sur les salaires, on réclame également du patronat américain des mesures pour protéger les ouvriers de l'amianteuse qui ronge leurs poumons et cause de nombreux décès prématurés. La grève dure cinq mois. C'est à l'époque une des plus longues et des plus violentes de l'histoire ouvrière québécoise. Dans les années 1950, Chartrand milite activement dans les mouvements pour la paix et contre la menace nucléaire. C'est cet humanisme et cet attachement à la justice qui le rendent solidaires au tournant des années 1960, à la révolution cubaine et aux indépendances des anciennes colonies françaises en Afrique, entre autres. Plus tard, il soutient le Vietnam dans sa guerre de libération contre les États-Unis. L'exploitation capitaliste, le colonialisme européen, l'impérialisme américain, très peu pour lui. Ses convictions le mettront dans l'eau chaude lors de la crise d'octobre en 1970. Chartrand est alors déjà bien connu des autorités policières et politiques canadiennes. Dès que la loi des mesures de guerre est adoptée par Ottawa, le 16 octobre, il est arrêté pour sédition, comme plus de 450 autres Québécois. Emprisonné sans procès, la plupart d'entre eux seront libérés après quelques jours ou quelques semaines. Michel Chartrand reste, quant à lui, détenu pendant environ quatre mois, jusqu'en février 1971. Êtes-vous amère? Amère? Entre la justice québécoise. Non, il y a des gars qui me doivent quatre mois, par exemple. Je trouve ça épouvantable quand on a rentré des gars comme Miron, par exemple, puis des artistes. Un pays qui renferme ses artistes, puis ses poètes, ou bien non, qui est force à s'exiler, ça fait la Grèce des colonels, puis l'Espagne de Franco. C'est sans doute au Conseil central des syndicats nationaux de Montréal, affilié à la CSN, qu'il laisse sa marque la plus durable. Il en est le président de 1968 à 1978. Ses dix ans marquent l'apogée du combat des Québécois pour donner aux Français la place qui lui revient au Québec. On veut en faire la langue de la vie publique, la langue du travail, la langue d'adoption des immigrants. Les Québécois multiplient alors les pressions sur les gouvernements de Jean-Jacques Bertrand et de Robert Bourassa pour qu'ils adoptent des mesures beaucoup moins timides que les lois 63 et 22. Les syndicats participent à cette mobilisation et se joignent presque tous au mouvement Québec français. À l'époque, Michel Chartrand et la CSN vont aussi prendre position en faveur de l'indépendance du Québec. En 1971, le syndicaliste n'hésite pas à dire « Si on n'a pas le courage de prendre les moyens nécessaires pour sauver la langue française, il faut avoir le courage de dire aux générations qui s'en viennent qu'on s'en va vers une assimilation à brève échéance. » Jusqu'au bout, ce militant socialiste convaincu sera la tête de diverses organisations qui défendent la justice sociale pour les travailleurs, les accidentés du travail, les chômeurs et les personnes qui vivent de l'assistance sociale. Et en 2010, âgé de 93 ans, Michel Chartrand s'éteint à Montréal. Homme de conviction et d'action, Michel Chartrand fut haut en couleur, généreux, combatif, coloré, transgressif, intègre et indigné. Défenseur acharné de la justice sociale et du français, il est sans contredit un géant de notre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada